Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. Donc, la première, c'est par rapport à ma vidéo sur Slipanski, il y a quand même des gens, enfin une personne, et je voulais quand même en parler. Une personne qui est venue dire dans les commentaires, alors pas chez moi, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on est aussi critiqués chez les autres. Donc, je vous dis, vous croyez que c'est facile d'avoir une chaîne YouTube, mais sinon tout le monde le ferait. Franchement, bon, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Donc, il y a quand même parti dire chez Chris Sinclair que, alors j'ai lu le commentaire, oui, je pense que Indigo ne va pas bien en ce moment, parce qu'elle était très excitée, oui, c'est ça, très excitée dans sa dernière vidéo. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, il y a des gens, il y a des gens, ou alors soit c'était maladroit ce qu'elle a dit, soit, je ne comprends pas. Quand tu es calme et que tu parles un peu trop lentement, on va dire que c'est un petit peu saoulant. Quand tu essayes de mettre la pêche aux gens et de rigoler avec eux, on dit que ça ne va pas chez toi, parce que tu es trop excitée. Donc, écoute, en fait, ça commence à me gonfler, honnêtement. Là, je ne suis ni excitée, ni trop calme. Là, je suis en colère, honnêtement. Avec tout ce qui tombe sur ma gueule ces derniers temps, je ne vous raconte pas ma vie, mais huissier et compagnie, d'accord ? Il y a des jours, ça ne va pas. Il y a des jours, ça va. C'est comme vous, en fait. Tu comprends ? Il y a des jours, on est bien. Il y a des jours, on n'est pas bien. Il y a des jours, on a envie de chialer. Il y a des jours, on a envie de rigoler. Et en fait, on ne peut pas partager ça avec vous. Parce qu'il faudrait être des robots. Alors, vous savez quoi ? On va parler de chat GPT aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça vous va bien. Ça vous va très bien, chat GPT. C'est ce qu'il vous faut, en fait. Prenez chat GPT et demandez-lui de vous faire une vidéo sur la voyance. Voilà. Bientôt, c'est ce qui va vous arriver. Tout va être robotisé. Et puis, vous serez content. Il n'y aura plus d'émotion. Ce sera linéaire. Tu comprends ? Tu préfères ça, en fait, qu'un être humain. Parce qu'il faut bien vous dire que derrière les écrans, c'est une personne, ce n'est pas un bout de bois. D'accord ? Donc oui, ça me fout les boules. Et pourquoi ça me fout les boules ? Tu vas me dire, c'est un commentaire. Pourquoi ça me fout les boules ? Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Quand on tire les cartes, quand on est cartementcienne, ou quand on est voyante, ou quand on est médium, on est des gens avec une plus grande sensibilité que les autres. Normalement. Il y en a, c'est des Robocop. Mais ceux-là, en général, ne sont pas très bons cartementciens. Mais vous avez des gens qui sont... Les cartementciennes sont très sensibles à la base. Donc c'est très difficile pour une personne avec une sensibilité comme la mienne de se ramasser ce genre de connerie dans la figure. D'accord ? Donc je voulais juste en parler, parce que je me retiens. Je ne veux pas vous parler de mes soucis, on va dire, que j'ai dans ma vie. Parce que je me dis, ce n'est pas l'endroit. En fait, il faut tout retenir. Il y en a qui ne se grattent pas. Il y en a qui insultent les autres voyants. Il y en a qui vous insultent aussi, vous-même. Et ça, ça passe. Ou alors ils ont des gens comme ça qui viennent dire leur mécontentement, mais ça ne les touche pas. Moi, ça ne me touche. Et je vous le dis honnêtement. Alors, fort heureusement, j'ai une communauté de gens qui, la majorité, sont bienveillants et adorables. Et de ça, je vous en remercie beaucoup. Je vous en remercie énormément. Parce que vous me soutenez beaucoup. Et c'est pour ça que ces derniers jours, en fait, quand je voyais ma jauge d'abonnés qui descendait, je ne comprenais pas. Je me disais, merde, les gens, ils me disent qu'ils m'aiment bien. Mais en fait, ils se barrent. Mais en réalité, c'est parce que c'est artificiel. C'est la plateforme qui faisait ça. Là, ça a l'air de revenir. Ça a l'air d'être parce que vous vous êtes mobilisés et que vous êtes retournés vous abonner. Vous n'aviez pas vu qu'en fait, on vous avait désabonné. Et il y en a beaucoup qui se sont réabonnés. Mais, et merci, je vous en remercie beaucoup. Mais à côté de ça, quoi qu'on fasse, en fait, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Et en plus, ils vont vous critiquer chez les autres. Et ça, ça me... Ça m'embête fortement pour ne pas dire autre chose. Ça me perturbe. Et donc, c'est tout ce genre de choses qui démotivent. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en parallèle de ta vie privée, tu te prends ça dans la gueule. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi j'insiste, en fait ? Parce que, ben, je me casse la tête à essayer de faire des bonnes vidéos. Et puis, au final, j'ai quand même des... Tu vas me dire, c'est normal. Mais non, ce n'est pas si normal que ça. Parce que moi, j'estime... Moi, quand je suis sur YouTube et que je suis consommatrice d'autres contenus, je n'emmerde personne. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas chez Pierre, Paul ou Jacques. Même des gens que je n'apprécie pas, ou c'est très rare, mais on va dire, des gens que je cautionne pas leur discours, je ne vais pas leur mettre des messages. Tu vois ? Et je ne vais surtout pas chez quelqu'un d'autre pour critiquer une voyante. Tu vois ? Parce que c'est des petits messages insinueux, mais incisifs. Tu comprends ? C'est ça. Parce que j'ai été voir la vidéo de Chris Sinclair ce matin, parce qu'elle parlait de harcèlement, je crois. Je ne sais plus. Une de ses dernières vidéos. Et bon, je voulais lui mettre un petit mot, tu vois. Je voulais lui dire, coucou Chris, merci, machin. Et je suis tombée là-dessus. J'ai dit, non, mais les gens, ils sont graves. Donc en fait, je ne parle pas en généralité, mais il y en a certains, ils chouinent. Ah, vous n'êtes pas assez ceci. Ah, vous êtes trop cela. Quand tu es content, c'est trop. Et quand tu n'es pas content, ah bah tu es chiante. Donc, tu sais, il y a des fois, tu as vraiment envie de dire aux gens, allez vous faire un, un. Tu vois ? Parce qu'on a, nous aussi, nos problèmes personnels. On a, nous aussi, notre vie à gérer. Et on n'a pas envie de se prendre tous ces trucs, quoi. Je vais en... Ça me fait mal parce que vous êtes beaucoup, 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 beaucoup de personnes à me mettre des gentils commentaires. Mais des fois, des fois, je me dis, allez, éteins les commentaires. Arrête-les, balaye-les, parce que... Parce que des fois, ça me triture le cerveau, tu vois. Pour une phrase, pour un mot. Et je vous dis ça parce que c'est ça, les gens sensibles. Voilà. Donc, c'était pas chez moi, c'était pas sur ma communauté, mais on est parti voir quelqu'un d'autre pour critiquer. Et ça, ça me saoule. Alors, mais ce qui m'a touchée le plus, c'est pas la critique en elle-même, c'est pas la critique. Ça aurait été une critique franche, du style, oh, je l'aime pas, oh, ou elle me saoule, ou machin, ou je me suis désabonnée. Mais ça m'aurait moins touchée. Là, c'était genre une personne qui m'aimait bien, mais qui est venue dire, oh, mais... Elle avait l'air pas bien parce qu'elle était trop excitée. mais va te faire en fait. Tu vois ? Et si je te vois dans mes commentaires, je te bannis en fait. Voilà, c'est tout. Là, ça m'a foutu la rage. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou pas. Mais si je te vois sur ma communauté, et tu peux signaler ma chaîne parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai été voir le tirage de Maddie Jasper aussi aujourd'hui. et en fait, elle pense que les chaînes sont signalées. C'est ça en fait. C'est ce que je vous avais dit par rapport à la vidéo que j'avais fait sur la dame qui parle des Galactiques. C'est à partir de cette vidéo-là que ma chaîne, elle a commencé à faire des hauts, des bas, des strikes, des machins. Les gens signalent parce qu'ils sont méchants en fait. Parce que c'est des saloperies en fait. Tu vois ? Ils n'ont rien d'autre à foutre de leur vie. Ils n'ont pas assez de problèmes chez eux en fait. Moi, ça va. Ma vie, elle est assez assez chargée comme ça pour aller emmerder les gens qui se cassent la tête à faire du contenu sur YouTube pour gagner quelques euros. Bah oui, parce que c'est ça en fait, la réalité des choses. On ne se fait pas des milliards. D'accord ? Loin de là. Et dès qu'on dit un mot de travers, hop, le salaire, il baisse. C'est tout ça en fait qu'il faut gérer. Donc je vous dis que d'avoir une chaîne YouTube, ce n'est pas si facile que ça. Je vous encourage à essayer de faire une chaîne YouTube et après, on reparle. D'accord ? Essayez de passer parce que c'est un vrai parcours du combattant. Il faut s'inscrire ici, là-bas. Il faut montrer pas de blanche. En plus, c'est aux Etats-Unis. Vas-y. Hein ? Tout est écrit en anglais. Fais une chaîne YouTube. Fais une chaîne YouTube et fais ce qu'on fait. Et après, on parle. Donc maintenant, dorénavant, ce genre de personnes, de toute façon, c'est déjà ce que je fais en règle générale. Je les strike de ma chaîne. Mais elle est tellement maligne qu'elle a été voir quelqu'un d'autre pour se faufiler, tu vois. Parce que j'ai dû la bannir de ma chaîne, en fait. À mon avis, c'est ça. Elle a dû me sortir un truc de travers et je l'ai strikée. Parce que moi, je ne me casse plus la tête, les gens. Avant, parce que je vous dis, moi, c'est ma cinquième chaîne. Ce n'est pas ma première chaîne. Je vous le redis, c'est ma cinquième chaîne. Je ne suis pas un petit, un petit, une petite brebis qui vient de naître. Je sais que c'est l'image que je donne parce que j'ai une voix fluette. Mais ne vous inquiétez pas que YouTube, je connais. J'ai eu cinq chaînes. Les quatre premières ont sauté. Donc, je sais de quoi je parle. D'accord ? Donc, vous ne venez pas me saouler dans les commentaires. Je ne garde que les commentaires bienveillants. Et oui, j'efface les commentaires qui m'insultent ou qui me manquent de respect. Ou que je n'aime pas ou que je n'apprécie pas ou que je n'ai pas aimé ce qu'il a écrit. Et oui, c'est mon droit, c'est ma chaîne. Et ça ne vous plaît pas, c'est pareil. C'est le même tarif. Oui, je suis en colère aujourd'hui. Ah, ça change. Je ne suis pas excitée. Je ne suis pas triste. Je suis en colère, j'ai la rage. Donc, méfiez-vous. Voilà. Oui, parce que de temps en temps, il faut pousser un coup de gueule parce que sinon, les gens, ils sont là. Ils t'écrasent, ils t'écrasent, ils t'écrasent, vas-y, ils t'enfoncent, vas-y, ils t'enterrent, ils aiment bien, ils n'ont rien d'autre à foutre de leur vie. Va signaler des chaînes qui sont vraiment malveillantes. Va voir des gens comme ça. Et il y en a un paquet. Même dans la voyance. Moi, je ne fais chier personne. Je ne vais insulter personne. Je ne mets que des commentaires gentils à tout le monde quand je vais voir des collègues. Et moi, on m'enfonce. Mais je serai là jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas. Je serai là jusqu'au bout. Même si ça me fait chier. Et vous pouvez signaler parce que je dis chier. Chier, c'est dans le dico, d'accord ? Même si ça me fait chier de prendre sur moi et de faire des vidéos et de me dire vas-y, continue parce qu'il y a des gens gentils. Il y a des gens qui te soutiennent. Je fais ça pour vous, les gens. Pour les gens qui sont avec moi et qui me soutiennent. Et vous êtes beaucoup. Et vous êtes la majorité. Et je le sais très bien. Mais des fois, ça gonfle. Voilà. Et tout ça, ça gâche le travail. Tout ça, ça gâche mon travail. Parce que des fois, je voudrais vous faire des contenus un peu plus dépaysants, choses comme ça. Et puis, j'ai un sujet en tête. et boum, je reçois des trucs comme ça. Et là, ça me démotive à fond. Et c'est fait extrait. Et je le sais bien. Mais croyez-moi que c'est pas facile de passer au-dessus. C'est pas facile de faire comme si de rien n'était. Je vous encourage tous à ceux qui s'appelaient pas mon discours. Je vous encourage tous à monter une chaîne YouTube. Et de faire ce qu'on fait. Et de voir ce qui se passe. Et d'atteindre et de faire le marathon pour avoir 1000 abonnés. Voilà. 1000 petits abonnés pour que tu puisses enfin être monétisé. Parce que même si tu atteins le palier, il te faut 4000 heures de visionnage. Et que même si tu atteins le palier de 4000 heures, il faut montrer pas de blanche. de monter un dossier et tu as une réponse qu'au bout d'un mois. Et si c'est bon, tu as un truc à signer et machin, et bidule. Faites-le. Et après on parle. Je vous dis que oui on bosse pas à l'usine. Mais on a déjà bossé à l'usine. Moi en ce qui me concerne j'ai fait tous les métiers. J'ai bossé à l'usine. J'ai bossé dans les grands magasins. J'ai bossé en supermarché. J'ai bossé Galerie Lafayette, Printemps, Saint-Maritaine. Je les connais tous. Je connais Paris par cœur. D'accord ? J'ai bossé en jardinerie avec les animaux. Voilà. Donc je ne suis pas... J'ai même bossé dans une usine tu sais pour les trucs d'avion. On montait les hublots des avions. On faisait le truc des hublots. À la chaîne. Et vas-y. Donc j'en ai fait des métiers. Vous inquiétez pas. J'ai 50 balais bientôt. J'ai vécu ma vie. Mais je suis une personne sensible. Et j'ai toujours été comme ça. Voilà. Donc soit vous m'acceptez soit c'est moi qui vous bannis. Et je pense que cette personne je l'ai bannie. C'est pour ça qu'elle a été faire sa petite langue de vipère chez Chris Sinclair. Mais Chris Sinclair elle ne lui a même pas répondu. Voilà. Ou si elle lui répond je sais très bien ce qu'elle va lui répondre. Donc tu vois non seulement il y a une guerre entre voyants il y a une guerre avec Youtube et après il y a une guerre avec tout ce genre de personnes là. Tu sais pas si c'est des trolls tu sais pas si c'est des gens normaux mais qui se sont pétés dans leur tête. Voilà. Voilà. Bon. Coup de gueule passé au bout de 15 minutes. Désolée pour ceux que ça plaît pas mais j'avais besoin de le dire parce que des fois on a besoin de vider son sac. Je voudrais parler quand même d'une personne. Alors je vous embrasse à tous parce que vous m'avez tous soutenu dans dans mon dans mon petit dans ma petite dégringolade de de vue là. Bon. Au niveau des vues on dirait que ça se stabilise mais ça avait bien dégringolé. On va voir la vidéo d'aujourd'hui. Au niveau des abonnés ah oui je voulais vous expliquer parce que plein de gens n'ont pas compris on me dit mais t'es toujours à 37 000. Oui je suis toujours à 37 000 mais en fait moi ce que je vous ai montré dans la communauté c'est le ratio qu'on t'envoie en fait on a une application nous les créateurs de contenu on a une application qui s'appelle YouTube Studio c'est pour gérer ta chaîne de l'intérieur et donc tu vois par mois tous les 28 jours on t'envoie au compte gouttes au jour par jour le nombre de gens qui s'abonnent à ta chaîne et donc moi en début de mois au début du mois de mai je me rappelle j'étais à peu près à 500 ou 600 en plus 600 abonnés donc déjà ça avait baissé parce qu'en règle générale je fais 1500 ça dépend 1000 abonnés par mois enfin bon bref là c'était 600 et quelques bon ok mais à partir du mois de mai donc il s'est passé un truc au mois de mai j'en suis sûre on a signalé ou alors il y a un truc à partir du mois de mai tous les jours 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 mon nombre d'abonnés descendait descendait mon nombre d'abonnés mon flux d'abonnés ils descendaient ils descendaient ils descendaient jusqu'à la capture d'écran que je vous ai pris où c'est descendu à moins 1 mais ils ont pété un câble en fait donc là j'ai voulu vous montrer la photo pour vous dire regardez ils ont tellement appuyé sur le bouton qu'ils ne se sont pas rendu compte qu'ils étaient arrivés à un résultat négatif ce qui n'est pas possible en fait tu dois toujours quand on te dit voilà tu gagnes des abonnés c'est ton flux donc tu dois toujours être plus ou moins en positif ou au moins à zéro on va dire t'as pas gagné d'abonnés ce mois-ci bon bah t'as zéro voilà mais tu en gagnes 1, 2, 3, 4 voilà ok mais tu peux pas être en négatif et pourquoi mon nombre d'abonnés n'a pas chuté mon nombre total de 37 000 n'a pas ne voyait ils fluctuaient en fait moi je voyais mais vous vous le voyez pas parce qu'ils sont malins parce que sur Youtube ils vous marquent qu'un nombre rond 37 400 mais ça baissait tous les jours tac 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 37 37 390 37 380 37 340 machin tu vois ou alors après ça montait 37 410 et ça toi tu le vois pas ou tu le vois très peu mais moi je le voyais dans mon flux et c'est pour ça que je voulais vous le montrer ils sont malins ils sont vicieux et ils sont bah ils sont au taquet en ce moment et apparemment ils sont sur les voyants mais moi je pense que c'est une personne ils doivent être une ou plusieurs avoir des chaînes comme ça où ils dénigrent on sait bien de qui on parle où ils dénigrent les gens et ces personnes là en fait bah accentuent le phénomène voilà ils doivent être plusieurs je pense qu'il n'est pas tout seul le mec voilà donc c'est tout je vais vous parler maintenant de quelque chose d'un peu plus joyeux donc c'est Marie-Lie qui m'a renvoyé qui m'a envoyé gentiment des photos vous vous souvenez l'année dernière vers Noël je vous avais parlé de Marie-Lie elle m'avait envoyé des belles photos de chez elle parce qu'elle est photographe donc là c'est je vais vous lire alors attends je te mets je te mets voilà je te mets la photo ici comme ça je vais essayer de zoomer hop mais non zoomer et on peut lire ce qu'elle a marqué parce que c'est c'est une description des photos en fait alors période de mue d'où l'aspect galeuse donc ce sont c'est un bouquetin ou ce sont plusieurs bouquetins mâles période de mue d'où l'aspect galeux avec leurs longues cornes ils peuvent se gratter car la mue leur occasionne des démangeaisons les cornes des mâles mesurent entre 50 et 1 mètre et pèsent entre 5 et 6 kilos waouh c'est énorme le poids attend entre 5 et 6 kilos alors après elle m'a marqué le poids entre 50 et 100 kilos mais je sais pas pourquoi peut-être que eux pèsent l'animal en lui-même pèse entre 50 et 100 kilos actuellement ils se refont une santé en moyenne altitude dans les prairies l'herbe nouvelle est abondante dans les prairies d'herbe est abondante car l'hiver ils se nourrissent de lichens écorces et petits arbrisseaux qu'ils trouvent sous la neige vers mi-juin ils remontent progressivement sur les cimes dans les roches jusqu'à 3000 mètres dans les roches ouais dans les roches jusqu'à 3000 mètres ils ne sont en couple que pendant la période d'accouplement qui est fin novembre jusqu'à février sinon ils vivent entre mâles ah d'accord ce jour-là il y avait un troupeau de 21 mâles dont 16 sur la crête où je les ai photographiés et observés pendant 2h30 ah ouais donc tu vois pour avoir des belles photos comme ça c'est pas en 5 minutes donc voici là ils sont très belles aussi là on voit bien que le mâle ici se gratte tu vois ils sont beaux ils sont près de la rivière regarde voilà et là on a elle m'a fait une photo du massif de l'épna au fond du vallon de champagne massif de l'épna voilà voilà et ici on a encore les bouctins regarde moi ça ils sont magnifiques regarde celui-là comme il est beau voilà et donc avec une petite carte que je vais voir voilà avec un un joli petit mot d'encouragement comme promis je t'envoie les photos en écoutant ta voyance sur Sliponsky MDR tu vois voilà vous avez été plusieurs à apprécier ma vidéo sur Sliponsky non mais j'étais trop excitée apparemment donc voilà je te fais des gros bisous Marie-Lie ta carte est magnifique ça me fait très plaisir et je vais les accrocher au mur alors là je suis en train de refaire ma pièce on va dire de voyance donc je celles que tu m'avais envoyé les premières je les ai mis dans mon classeur mais je vais les mettre avec celles-là parce que voilà donc comme je te dis je vais les accrocher excusez-moi on m'a on m'a interrompu donc je vais les accrocher je vais faire ici dans cette pièce je ferai une petite décoration avec tes belles photos et puis les cartes que les gens m'envoient voili voilou merci beaucoup Marie-Lie donc je vous fais une petite voyance attends je range on va faire une petite voyance sur le mois de juin d'accord les énergies du mois de juin donc qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre l'oracle ombre et lumière ombre et lumière hop alors je fais des gros bisous à Madi Jasper à Agnès Tarot et à Chris Sinclair je vous fais des gros bisous les filles courage courage on va tenir bon après mon petit coup de gueule voili voilou je fais des gros bisous à Taïkan aussi parce que lui aussi il souffre de il a souffert aussi d'une perte d'abonnés ou de de vue aussi il y a eu un problème aussi sur sa chaîne il me semble et Taïkan c'est pas le plus méchant d'entre nous vous voyez ce que je veux dire il embête personne voilà donc on est dans le viseur alors j'espère que ça va se calmer d'après Madi ça devrait se calmer moi j'avais fait un tirage hier pour tout vous dire j'avais fait un tirage là dessus sur la sang quissure par rapport à la voyance et et puis du coup je l'ai pas mis parce que je l'ai pas mis pour X raisons mais c'est pas grave Madi l'affaire est ma place et c'est très bien alors donc gros bisous Taïkan aussi on y va la voyance du mois de juin les énergies du mois de juin qu'est-ce qu'on peut nous dire il y a une abeille qui vient de rentrer ne me pique pas je t'inventerai alors attends parce que j'ai mis de l'encens ne me pique pas je t'inventerai des mots insensés alors l'humanité la fraternité la paix les vérités des révélations sur l'humanité d'accord des révélations sur l'humanité alors encore des gens dans la rue mais attends les gens vont se réveiller par rapport à la conspi d'accord j'ai l'Allemagne l'Angleterre et l'eau alors est-ce qu'il n'y aurait pas moi c'est à ça que ça me fait penser des déplacements des déplacements de personnes sur l'eau des mouvements de ça peut être des mouvements de foule mais je dirais moi je vois des bateaux alors on nous parle de l'eau parce qu'effectivement en ce moment des bateaux ça peut être de la migration ou de l'émigration là on me parle d'un concert un concert alors on peut me parler d'une célébrité avec un problème avec une maladie génétique ça peut nous parler de ce qu'il nous raconte la Céline mais c'est un mensonge je vous je vous encourage à aller voir ma vidéo sur Céline qui date de un an et demi on nous parle d'une maladie génétique sur une célébrité je dirais je dirais Céline alors on nous parle d'extraterrestres et d'écologie que c'est une histoire d'argent le réchauffement c'est une histoire d'argent bah oui écoute là il était question j'ai regardé hier une émission Estelle Midi là je sais pas quoi hier j'ai regardé ça il parlait de de la ville de Grasse qui voulait augmenter les tarifs de l'eau pour sensibiliser sensibiliser les gens à tout ça c'est une histoire d'argent est-ce que tu as déjà vu qu'on comment dire qu'on pouvait sauver la planète je veux dire en taxant les gens c'est pas parce que tu vas leur faire payer l'eau plus chère qu'il y aura plus d'eau alors oui tu vas me dire oui si tu leur fais payer l'eau plus chère ils vont économiser l'eau bah le mec qui a de l'argent de toute façon il va continuer d'arroser plein pot le mec qui a des piscines des terrains de golf et des choses comme ça c'est pas parce que tu vas lui augmenter sa facture de 100 euros qu'il va s'arrêter d'arroser ou de mettre son goutte à goutte pour arroser sa pelouse c'est tu vois ce que je veux dire donc c'est tout un business donc on nous parle de ça on nous parle de l'énergie le contrôle de l'énergie exactement on veut contrôler le flux on veut contrôler le flux on veut privatiser si je dirais privatiser l'eau bah de toute façon avec avec nes 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 les j'ai de la violence moi j'ai l'armée j'ai l'armée mais alors l'armée ça doit être peut-être le conflit en UKR alors on me parle d'un conflit armé mondial bah écoute bon alors là c'est pour moi qui le dit c'est The Cart un conflit armé mondial voilà bah elle est belle l'histoire conflit armé mondial alors peut-être que ça veut nous dire comment nous parler de l'eau peut-être que il va y avoir des conflits par rapport à cette eau je vais prendre je vais prendre comme c'est une voyance générale je vais prendre le attends je vais te dire le divin actu et puis on en terminera là dessus je pense on verra alors le divin actu par rapport au mois de juin qu'est-ce qu'on peut nous dire j'ai la prison j'ai une femme blonde et ça sera une bonne nouvelle une femme blonde qui va être qui va être isolée ou mise en prison d'accord ce sera une bonne nouvelle il serait temps la radioactivité peut-être qu'on va nous reparler du fameux nuage en UKR par rapport à cette usine qu'ils ont fait cramer alors la foi dans le numérique la foi dans l'informatique dans le numérique ça peut être l'intelligence artificielle une histoire d'argent avec le businessman qui va prendre de l'ampleur de la vitesse c'est un danger on va nous parler des dangers du numérique ouais ok ça c'est vrai avec le harcèlement c'est à dire que le harcèlement dans les écoles il est accentué par l'utilisation des réseaux sociaux donc qu'est-ce que ça induit plus de contrôle sur les réseaux sociaux tout simplement donc on va être encore plus fliqués parce que sous prétexte de protéger les adolescents on va voilà fliquer tout le monde encore plus j'ai une ouverture on parle des rats sincérité je ne sais pas là franchement les rats et la sincérité encore un concert on parle d'une moi j'ai l'impression qu'on parle d'une célébrité là qui chante sincérité ouverture peut-être le discours de quelqu'un de quelqu'un de connu par rapport à ça au danger du numérique peut-être on a la campagne et l'agriculture tu vois on nous parle des jeunes enfants la culture des jeunes enfants qui devient n'importe quoi oui ça oui mais c'est une norme euro plus loin PN et c'est maléfique c'est tout Facebook un contrôle de Facebook ou une ouverture de Facebook peut-être c'est-à-dire montrer patte blanche montrer un peu plus ce qui se passe sur Facebook et c'est-à-dire qu'il y a pour la culture les deux dernières ah c'est tombé victoire pour la culture on nous parle d'un microbe alors attends ah oui d'accord ah oui d'accord donc cette carte là était tombée donc contrôle force de l'ordre contrôle par rapport à un microbe je ne dis pas vraiment le mot pour tout ce qui est accès aux fêtes et aux célébrations et à la culture c'est-à-dire que pour peut-être comme on n'arrête pas de nous parler d'un concert depuis tout à l'heure d'un concert et d'une personne connue peut-être peut-être que pour cet été ils vont encore limiter l'accès à certaines manifestations de musique ou des choses comme ça sous prétexte de microbes ouais peut-être ils cherchaient là ces derniers temps tu sais quand il y avait les espèces de rêve parties là ils cherchaient à arrêter les gens est-ce qu'il va y en avoir d'autres et puis que réellement ils vont réussir à stopper ça à contrôler ça ou à surveiller ok je vais prendre le mien pour terminer et puis j'arrête parce que la vidéo est assez longue comme ça après mon coup de gueule d'un quart d'heure alors merci petit divinactu vous pouvez le commander je vous avais un lien dans ma description vous avez 10% avec le code indigo j'oublie tout le temps de vous le dire excuse-moi excuse-moi divinescence je ne dis pas souvent alors je vais prendre le mien alors le mien c'est terminé vous ne pouvez plus le commander donc j'ai eu mais j'ai reçu ma commande j'ai galéré pour l'avoir ma commande c'était la dernière mais alors ils m'ont bien puis alors j'ai payé bien cher je vous le dis donc vous ne pouvez plus le commander c'est terminé là je je fais les envois là et terminé alors pour cet été mois de juin tristesse j'ai l'eau tristesse par rapport à l'eau oui sécheresse j'ai une lenteur c'est à dire que oui on va on va ralentir le débit d'eau sur certaines villes notamment dans le sud on va on va on va amenuiser c'est à dire l'eau aura du mal vous aurez du mal à avoir de l'eau c'est ça le truc dans certains endroits très chaud je vois ici pourtant je ne suis pas dans le sud mais il fait une chaleur c'est anormal les plantes ont explosé les fruits ont explosé alors que c'est pas normal au mois de juin c'est tout juste si tu as des cerises tu commences à avoir des cerises mais là c'est laisse tomber ils ont un mois d'avance les bordels donc on y va mois de juin j'ai un soutien par rapport aux enfants alors ça va être un soutien je pense des familles évidemment alors un don un don d'un dialogue par rapport à une crainte et un brasier oui parce que ça ça s'embrase dans les écoles il est temps que les gosses partent en vacances ça s'embrase dans les écoles au niveau des rumeurs tu vois quand on harcèle en fait c'est ça c'est le harcèlement ça s'embrase il y a une protection qui va se mettre en place je dirais des parents ou des associations on a vu les fameux motards donc c'est ça qui va terminer on va dire qui va permettre aux enfants de terminer peut-être un peu plus sereinement leur scolarité pour cette année j'ai un avertissement de la justice j'ai des nouvelles de la justice par rapport à notamment à cette affaire de la petite de 13 ans qui a mis fin à ses jours d'ailleurs je voulais vous en parler aussi hier j'ai entendu enfin j'ai lu ou en tout cas on nous a lu la lettre d'adieu de cette petite j'en ai j'en ai pleuré franchement alors on nous dit quand même que la justice va faire un petit peu son travail le ministre de l'éducation qui qui a essayé de contacter la maman soi-disant c'est une apparence ici c'est une apparence on va essayer de donner de l'argent à la famille peut-être peut-être je dis bien apprendre avec des pincettes toujours mais j'ai une question d'argent et ça va provoquer la colère de la famille de cette petite et peut-être même plus généralement des parents d'élèves parce que c'était avant qu'il fallait la protéger c'est ce qu'on me dit ici ils essayent de réparer ce qu'ils ont fait enfin ce qu'ils ont laissé faire ce qu'ils laissent faire en fait vous irez voir ma vidéo sur le harcèlement scolaire par rapport à cette histoire justement je vous la mettrai enfin à la fin alors j'ai une alternative j'ai un homme un homme qui va réussir quelque chose alors qu'est-ce que c'est ça un homme ou des hommes qui vont faire barrage qui vont s'opposer qui vont peut-être les papas tout simplement qui vont changer les enfants d'école ils vont changer les enfants ben oui mais c'est compliqué on me dit que les institutions on va dire les c'est tout un bise-bise ils sont ensemble donc c'est c'est un petit peu difficile de faire entendre sa voix parce qu'il couvre il se couvre les uns les autres les directeurs les maires les machins et donc c'est ce que disait cette petite dans sa lettre comment qu'elle s'appelle je suis désolée j'ai oublié son nom je sais que sa copine c'est Miley qui se fait toujours harceler aujourd'hui c'est pour ça que les motards sont venus en protection à la sortie de l'école mais c'est Lindsay excusez-moi pardonnez-moi mais j'ai complètement oublié son prénom mais en tout cas j'étais très touchée par son histoire elle n'est pas la seule malheureusement il y a beaucoup d'enfants qui se font harceler à l'école et en fait après ça se répercute sur les réseaux sociaux ici j'ai une dépendance des institutions donc il se couvre et dans sa lettre la lettre qu'elle a écrite pour ses parents elle disait si vous lisez cette lettre c'est que je ne suis plus là et donc je je n'en peux plus quoi en gros j'en ai parlé à tout le monde j'en ai parlé au directeur mais le directeur les couvre les personnes les filles qui la harcèlent qui la harcèlent et qui harcèlent maintenant son amie couvraient ces personnes là il y avait un genre d'intérêt personnel enfin bref donc là ici c'est ce qu'on me dit c'est qu'il y a des fusions de choses donc le seul moyen c'est de partir c'est la solution parce que c'est une toile d'araignée elles sont plusieurs comme ça à harceler des gamins voilà donc c'est dans cette école là mais je pense que ça peut se passer dans n'importe quel établissement scolaire donc comme je vous disais lors de ma vidéo sur le harcèlement protéger vos gosses surveillez-les renseignez-vous sur ce qui se passe à l'école posez-leur des questions faites qu'ils se confient à vous parce que trop peu de parents on va dire se se sensibilisent à ce à ce problème là d'accord voilà les gens bon c'était ma petite vidéo pour le mois de juin je vous embrasse bien fort je vous fais des gros bisous je refais un gros bisou à ma petite Marie-Lie pour ses photos et je vous dis à bientôt prenez soin de vous bye bye les gens